— Merci, Didier Super, d'accepter cet entretien par vidéo interposée, toi qui es un grand connaisseur des questions de pauvreté. — Bon alors, on va essayer de répondre aux questions de l'autre, là. — Didier, toi qui t'y connais en pauvre, est-ce que tu partages le constat de Jupiter, du président de la République, qu'on met un pognon de dingue dans les aides sociales ? — Pognon de dingue, je ne sais pas. Entre l'évasion fiscale et l'ISF, on ne va peut-être pas déconner quand même. Mais bon, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'à l'heure où on essaye plutôt de supprimer les retraites, on va peut-être arrêter de filer du pognon à des gens qui n'ont peut-être même pas encore commencé à travailler. C'est une question de logique, tout ça. — Alors les gens, est-ce que les aides, ça nous coûte un pognon de dingue ? — Ah ben non. J'étais travailleur social, donc on n'en met pas trop. On en manque, justement. Non, 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 non. — Je ne pense pas, parce que c'est un droit, c'est acquis. Donc il faut aider ceux qui en ont pas. Ça s'appelle la solidarité nationale. — Non, du tout. — Du tout ? — Je ne suis pas d'accord avec le président. Alors comment concrètement penses-tu qu'il soit possible d'exaucer la parole jupitérienne quand il dit qu'il faut responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté ? Alors, responsabiliser, oui. Mais alors, pour qu'ils sortent de la pauvreté, je ne vois pas ce qu'il veut dire. C'est quand même bizarre. Ce n'est pas son genre de chercher à sortir les gens de la pauvreté. Tu crois qu'il a vraiment dit ça ? Ce n'est pas le projet, quoi. En plus, comment tu veux sortir de la pauvreté aujourd'hui ? Hein ? En travaillant ? Mais non, le travail, c'est has-been. Aujourd'hui, tu veux de la thune, tu joues en bourse, ou tu trafilles des organes, ou des putes, ou des organes de putes, de sortir de la pauvreté, non, je ne vois pas. Par contre, quand il dit qu'il faut responsabiliser les gens, oui, ça, ça me parle. C'est quand même plus élégant de dire ça plutôt que de dire aux gens carrément d'aller se faire enculer. Alors, que pense la rue de la manière dont on peut responsabiliser tous ces pauvres ? Oui, parce qu'il faut responsabiliser les gens. On en a raison de les prendre pour des coups. On ose dire que ceux qui sont RSA, on les appelle écoffes fainéants, alors que moi, pour ma part, on me propose une formation qui débouche sur un contrat d'un an. Ce n'est pas rien. Ça prouve qu'il y a des gens qui veulent s'en sortir. Moi, Didier Super, sais-tu où on peut trouver ces gens à responsabiliser, justement ? Oui, c'est de moins en moins dur de les trouver. Partout où les riches ne vont jamais, tu peux être sûr de trouver des pauvres. Par exemple, les très riches, ils ne prennent jamais le bus. Pourquoi ? Parce qu'aux arrêts de bus, c'est gavé de pauvres. Eh bien, oui. Alors, il ne faut pas se laisser piéger parce qu'aujourd'hui, les codes changent. Par exemple, dans le temps, l'obésité, c'était un signe d'aisance matérielle et financière. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ce qui veut dire que si tu fais une descente dans un McDo, eh bien, tu peux être sûr d'en serrer quelques-uns. Voilà, des gens à responsabiliser. Cher Didier Super, dans une de tes chansons, tu nous dis que c'est à cause des pauvres s'il y a de la misère et qu'ils gâchent le bonheur des riches. Est-ce que tu peux un peu nous préciser ça ? Bon, alors, ça, c'est simple. C'est simple. En fait, tu comprends qu'il n'y a que les Noirs qui se peignent du racisme. Alors que s'il n'y avait pas de Noirs, il n'y aurait pas de racisme. Tu vois le truc de dague ? Il n'y a que les femmes qui se plaignent du sexisme. Alors que s'il n'y avait pas de femmes, ou alors si simplement elles avaient été capables de rester à leur place. Mais bon, là, tu comprends que les pauvres qui se plaignent de la misère, alors que putain, il n'y a que eux que ça concerne. Merde, c'est dague. Puis en plus, la pauvreté, c'est subjectif. Ça ne veut rien dire, la pauvreté. Par exemple, tu prends les hérissons, les lapins. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de patrimoine. Et est-ce qu'ils pleurnichent ? Mais non, il faut bien... Il faut comprendre que quand on est riche, on entend toujours les gens pleurnicher. Mais ce n'est pas agréable. Franchement. Alors, on est allé voir aussi dans la rue, interroger, est-ce que c'est à cause des pauvres, s'il y a de la misère ? Réponse. Ils ne se peignent pas tellement, je trouve, malheureusement. Il faudrait qu'ils fassent la révolution. Mais bon, ils ont autre chose à penser. Le pauvre, il ne se plaint pas. Le pauvre, il subit. Tout simplement. Quand on n'a pas, on n'a pas. Quand on va faire des courses au supermarché, moi, si j'étais riche, je ne calcule pas. Je prends, je prends, je prends. Il faut des pauvres pour que les riches puissent s'étaler et puissent être encore plus riches. J'ai quand même une petite question qui me trotte dans la tête, Didier Super. C'est finalement, est-ce que Macron ne t'a pas plagié comme un connard ? Ou bien, est-ce que tu ne serais peut-être pas macroniste au fond ? Non, il n'y a pas de plagière. Pour ça, il n'y a pas de souci pour moi. En fait, tu comprends, il y en a qui lui ont mis en scène gratuitement ses meetings, qui lui ont filé des salles gratos pendant sa campagne. Bon, ben voilà, moi, je vais juste filer mes droits sur ce morceau, comme ça, gratos, pour être son copain. Merci, Didier Super, merci La Rue, merci les gens pour ces analyses. Alors évidemment, il y avait beaucoup de second degré, de troisième, de quatrième, de cinquième, voire même de sixième degré dans les paroles de Didier Super, mais bon, on le savait déjà. Ça me semblait important aussi de faire ce petit décryptage parce que quand on entend parler le président de la République, quand on entend parler Jupiter, quand on entend parler le monarque, on a l'impression comme ça que ce sont des dévidences, qu'on balance trop de pognon pour des gens qui sont dans la misère. Ben non, en fait, quand on donne de l'argent aux gens qui sont dans la misère, ce qui se passe, c'est qu'ils sont un peu moins dans la misère. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Personne n'a dit que pour régler la situation, il fallait donner des aides sociales à Pierre Larigaud, de toutes parts, à tout va, comme ça. Non, ce que toutes les personnes normales et rationnelles disent, ce que les gens disent dans la rue, c'est que si on veut sortir les gens de la misère, il faut résorber les inégalités, et pour ça, il faut créer de l'emploi et augmenter le salaire minimum. Voilà deux mesures simples, basiques, qui permettraient de régler en partie la situation. Et ce n'est pas ce que fait le président de la République, ce n'est pas ce que fait sa politique, et ça, c'est tout à fait déplorable et inacceptable. Sachant qu'en plus, quand on voit ces histoires de pognon de dingue, on se dit que oui, du pognon de dingue, il y en a plein, il y en a partout, et surtout, dans l'évasion fiscale, 60 à 80 milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Pas grand-chose. Par contre, quand il s'agit de dépenser du pognon pour nous réunir en congrès à Versailles ou pour d'autres petites festivités de ce genre qui sont tout bonnement inutiles, là, le pouvoir est au rendez-vous. Et je ne vous parlerai même pas des 500 000 euros de vaisselle. Écoutez les gens, lâchez pas, lâchez pas là-dessus. Défendez les aides sociales, pourquoi elles existent, leur but, mais défendez surtout un autre partage des richesses. Défendez la relance de l'activité économique, le fait qu'on puisse reprendre en main collectivement notre destin. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans la rue à la rentrée. Allez, on ne lâche rien.